Le fédéralisme Le fédéralisme Toute la pensée d'Émile Chanoux, influencée considérablement par la betterave, était basée sur l'organisation fédérale de l'État. Lui, il avait comme modèle l'organisation cantonale de la Confédération suisse et pensait justement que l'État fédéral était la façon meilleure pour garantir, même aux populations les plus petites, une liberté de se gérer selon ses propres langues, sa propre culture et tradition et selon la géographie du territoire. Dans ce sens, le document plus important que nous avons, c'est la déclaration de Kivasso du décembre 1943, qui Émile Chanoux et Ernest Page pour la Vallée d'Ost, avec d'autres représentants des Vallées alpines, piémontaises et de la Lombardie, pour donner une suggestion importante d'organisation fédérale dans la nouvelle organisation républicaine après la chute du régime fasciste. Aujourd'hui, hélas, l'idée fédéraliste est très faible dans notre pays, et au Parlement, on est vraiment très peu qui soutenons cette ligne d'organisation. L'Union Vallée d'Otène, bien évidemment, est là, présente. Une organisation, celle fédérale, qui nous croyons encore maintenant celle qui pourrait vraiment relancer ce pays, et donner davantage de liberté et de possibilité d'organisation à tout le territoire de cette nation. Le corps social a-t-il le droit de s'imposer à l'individu ? Il s'impose, mais seulement dans les limites de la nécessité de la convivance entre eux des individus, dans les buts que chaque collectivité poursuit et qui se réunissent en un seul, le développement des individus. Il est des doctrines qui, assigne à la collectivité, qu'elles croient représenter uniquement par l'État, des buts en dehors des individus, des buts transcendantaux. Je n'ai jamais pu me rendre compte de ce fait, que des hommes ont pu croire dans ces choses et les enseigner. Qu'est-ce que l'État ? C'est un ensemble d'hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada